Alors comment je fais pour choisir les actions qui vont ouvrir avec un fort gap haussier ou un fort gap baissier ? Je vous dis ça dans quelques secondes. Bonjour à tous, c'est Nicolas Pommarête, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais vous faire une vidéo, une nouvelle vidéo, cette fois-ci qui m'a été très demandée. C'est comment je fais pour choisir les actions, comment je fais pour trouver les actions qui vont ouvrir avec un gros gap haussier ou baissier. J'avais fait une vidéo par le passé où j'ai noté comment choisir les meilleures actions gratuitement sur le titre de la vidéo. Et c'est vrai que je vous avais parlé de Finviz. Finviz, c'est un screener, ce ne sera pas Finviz dont on va parler aujourd'hui, mais c'est un screener qui est très bien, très détaillé, où on peut mettre plein de critères de sélection pour trouver les actions américaines de manière la plus pointue possible. C'est vrai. Mais Finviz est payant lorsqu'il s'agit d'avoir les actions qui vont faire partie de ce qu'on appelle le pré-market, c'est-à-dire qui vont faire la une, qui vont avoir des volumes inhabituellement élevés, qui vont ouvrir avec des gaps haussiers ou baissiers, chose qui va nous intéresser dans cette vidéo. Et alors, c'est vrai que j'avais ma petite botte secrète que je voulais garder secret longtemps, parce que quand on propose des services d'accompagnement privé, on se dit, si je dis tout, est-ce que du coup j'aurai encore des choses à dire derrière ? Est-ce qu'encore j'aurai des choses à apprendre aux gens ? Oui, non, peut-être, voilà, je ne sais pas trop. Et puis finalement, en discutant avec d'autres personnes, en voyant vos questions, vos remarques sur YouTube, je m'aperçois que de toute façon, même si je vous donne cette info-là, au contraire, vous êtes justement très preneur, très impliqué, et que vous avez ensuite, vous avez envie ensuite d'en savoir encore plus. Donc, je pense que cette vidéo va vraiment vous intéresser. Et justement, je vais vous montrer tout de suite, à travers les sites que j'utilise, comment on peut, sur les écrans, vous allez voir mes écrans aussi, sélectionner les meilleures actions qui vont ouvrir avec des superbes gapes, et ce sont ces fameuses actions que moi j'ai au quotidien en trading. Alors, on va ouvrir tout de suite le site que je vous recommande, qui s'appelle Stock Market Watch, ici, voilà. Et alors, on va aller donc dans Pre-Market, ici même. Et alors, dans Pre-Market, une fois qu'on est dessus, on descend un tout petit peu, voilà. Et nous avons, enfin, le Graal, gratuitement. Ici, à gauche, des meilleures actions à l'achat, et ici, à droite, les meilleures actions à la vente. Je ne sais pas ce que va nous réserver cette journée aujourd'hui, mais on va voir tout de suite. Alors, premièrement, en ce qui me concerne, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je prends rarement les actions qui cotent moins de 10 dollars. Et d'ailleurs, j'ai même une préférence pour les actions qui cotent au moins 20 dollars. Je vais vous dire pourquoi après coup. Alors, en numéro 1, on a cette action-là. Voilà, je regarde uniquement le symbole. Je regarde rarement le titre à côté. TSC. Alors, TSC, on va tout de suite voir dans la partie Trading. Voilà, ici, ce que ça donne. Donc, on va dans la barre de recherche, et puis on tape ici TSC. On voit que c'est une action du Nasdaq. On clique dessus. Et alors là, c'est extraordinaire parce qu'effectivement, cette action-là va ouvrir avec un fort gap haussier. Petite info, là, c'est mon espace de travail dédié à la sélection des valeurs. Ce n'est pas le même espace de travail que vous avez l'habitude de voir où vous voyez, quand je fais mes vidéos de trading réel, mon écran de timing avec les indices à droite. Non, là, tout l'écran, là, tout cet unique écran que j'ai, les autres, je ne les utilise pas, cet unique écran que j'ai là est dédié à la sélection. Et en fait, on voit une seule et même valeur, TSC, mais sur plusieurs unités de temps. Je vous la fais très courte. Ici, on a le 1 semaine. Ici, le graphique journalier. Ici, le graphique 2 heures. Et le graphique ici, 15 minutes. Et alors, comme promis, le titre va ouvrir avec un fort gap haussier. Tenez, je vais vous montrer avec la petite règle qu'il y a là, sur le graphique 2 heures. Il devrait ouvrir ici avec plus 28%, vous le voyez ici, de hausse entre la clôture de la veille et son ouverture. Et d'ailleurs, le carnet d'ordre est là pour nous le confirmer parce qu'il va ouvrir, vous voyez, l'offre et la demande autour des 29,28, 29,37, grosso modo. Donc ça, c'est super bien. Donc, typiquement, là, quand on voit le graphique une semaine, attendez, je vais dézoomer un petit peu. Bon, ben voilà, il est haussier. Typiquement, il va ouvrir avec un gros gap haussier. Le graphique journalier est haussier aussi. Le 2 heures, le 15 minutes, parfait. Les convergences des unités de temps sont haussières. Clairement, cette action-là, par exemple, je vais avoir tendance à la mettre dans ma liste. Ensuite, je reviens sur la page, ici, du site Stock Market Watch et je vois le deuxième. T-A-A-G. Donc voilà, T-A-A-G. Voilà. Alors ça, c'est un titre qui a, on le voit ici dans le graphique jour, très, très peu de volume. 3800 titres de volume échangé. Et en plus, il ne va pas grimper, comme il le disait, mais il va plutôt baisser. Il va passer d'une clôture de la veille à 24,50 et des bananes. Attendez, je ne vois même pas. Ouais, c'est ça. Il a clôture autour des 26,20. Et là, il va ouvrir avec un gap baissier, on le voit ici, autour des 10,42. On voit le point orange, d'ailleurs, qui est signalé là. Donc, ce n'est pas une action qui va nous intéresser du fait qu'elle a très peu de volume. Ensuite, nous voyons la suite. HX, quatrième ligne, ici, vous voyez, HX. On va aller voir tout de suite ce que ça donne. Hop, hop. Alors, HX, donc, il a déjà des gros volumes, c'est très bien. Il va ouvrir encore avec un plus haut, c'est très bien. Alors, est-ce que je vais mettre dans la liste ? Oui, que ce soit pour l'achat ou que ce soit pour la vente, parce qu'il a tellement monté, on le voit en deux jours, là. Pardon, ici, le graphique joueur, il est là. On le voit sur plusieurs journées, il a énormément monté. Évidemment, la tendance de fond est haussière, on est tout à fait d'accord, mais il a tellement monté que même une stratégie baissière serait intéressante en fonction de son ouverture sur les marchés financiers. On voit la suite tout de suite. DWAC. Voyons voir ce que nous dit DWAC. Alors, effectivement, le titre va ouvrir avec un gap haussier autour des 12. On le voit ici sur le carnet d'ordre, mais vous voyez ici, quand le titre, il n'a pas beaucoup de bougies, ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup d'existence sur les marchés financiers, donc c'est difficile de le lire. En ce qui me concerne, je vais passer le truc. Le titre ici, ensuite, alors, j'ai VTEX d'abord. J'ai VTEX. VTEX, regardez. Alors, VTEX, lui aussi, il n'a pas beaucoup de durée de vie. Ça ne fait pas longtemps qu'il existe. Ça fait à peu près, depuis le mois d'août, quelques mois, 3-4 mois, c'est tout apparemment. Il va ouvrir, d'après le carnet d'ordre, autour des 19.40, à peu près. Est-ce que c'était ça qui était prévu ? Non. Non, il faudra qu'il ouvre autour des 22. Ce n'était pas tout à fait le cas, effectivement. Est-ce que si je fais ça ? Voilà. Vous voyez, si j'inclus VTEX, on voit ici qu'il va ouvrir à 4,1%. Plus 4,1%, pardon, par rapport à... Et non pas à 13%, comme c'était prévu. Alors, est-ce que c'est grave ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il va ouvrir autour des 20 dollars, au-dessus des 20 dollars. Donc, ça peut être intéressant. Sur le graphique de ZEA, les moyennes mobiles se croisent à la hausse, donc pourquoi pas ? Mais sur le graphique journalier, on est en dessous des moyennes mobiles, donc quelque part, ce n'est pas quelque chose qui va m'intéresser plus que ça. Ensuite, voyons voir, graphique... Pardon, Crocs, C-R-O-X, au niveau des achats, à l'avant-dernière ligne. Crocs. Tac. Ah, déjà, à vue d'œil, là, ça a l'air pas mal du tout. Crocs, comme vous le voyez d'un coup d'œil, le graphique hebdomadaire, journalier, 2h15m sont haussiers. La tendance de fond est haussière, on est au-dessus des moyennes mobiles, on a des volumes moyens tout à fait corrects, supérieurs à 1 million, on voit sur le graphique que je joue. On va casser le gros chiffrement des 150 dollars, ça, c'est le genre de titre que j'aime bien. Donc, ça, clairement, je vais l'ajouter à ma liste. Voilà, Crocs, 12% comme prévu. C'est nickel. N'oubliez pas, de temps en temps, d'enregistrer votre plateforme, voilà, pour pas que, si ça saute, que vous ayez tout à vous, recommencer. Alors, ensuite, ici, à la liste des ventes, nous avons JJN, LSTR, également. Voyons voir ce que ça donne à la vente. JJN. Alors, il va baisser de combien ? Si je la mets dans la liste, il va baisser de 8%. 25,34. Oui, c'était ce qui était prévu. Est-ce qu'il est maintenant intéressant sur les graphiques ? Problème, c'est que non, il a trop peu de volume, déjà 9200. Sur le graphique jour, c'est trop peu, donc c'est un... C'est-à-dire que, comme il a tellement, tellement peu de volume, que je serais l'éléphant, moi. Si je tradais ça, j'aurais du mal à entrer, du mal à sortir. En termes de liquidité. LSTR, voyons voir si on a quelque chose à se mettre sous la dent avec LSTR. Alors, vous voyez, LSTR, on voit le graphique ici, il va ouvrir autour des 157. Alors, attendez, on va regarder, c'est plus facile. Non, pas du tout. Il va ouvrir, vous voyez, autour des 169. Le point orange est très intéressant à prendre en compte. Ça veut dire qu'il va ouvrir à peu près au niveau du point orange. Donc, il ne va pas du tout baisser de, soi-disant, 8% et tomber à l'ouverture autour des 155. 155, ça serait en dessous de ce niveau-là en deux heures. Ça serait vraiment en dessous de ce gros point bas, là, en journalier. Ça aurait été intéressant, mais là, non. Voilà. Alors, pourquoi il y a une différence entre la réalité, parfois, et le site ? Eh bien, parce qu'entre-temps, entre ce qu'a vu le site au moment où le site a été actualisé et maintenant, il y a aussi d'autres ordres qui sont passés, qui sont accumulés dans le serveur, tout simplement. Et que, du coup, finalement, le marché ne va pas du tout ouvrir là où c'était prévu. Ça arrive aussi souvent que les titres qui s'avèrent être positifs dans la sélection de valeurs. C'est vraiment, en général, ça arrive moins souvent, même. Sur 10 titres, il y en a 3 qui ne vont pas ouvrir là où c'était prévu. Et les 7 autres, ils vont ouvrir là où c'était bien prévu. D'accord ? Donc là, vous voyez, LSTR, je vais l'enlever parce que, pas intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Allez, on va dire HPK pour voir. Il va ouvrir avec moins 4%. Est-ce que c'était prévu ? HPK, moins 7%. Ok. Est-ce que je vais le mettre dans la liste ou pas celui-ci ? Pas terrible, non, parce qu'il baisse de trop peu. Il y a le chiffre rond des 10$ qui pourra faire office de barrage. D'autres éléments techniques, sinon il est plutôt baissier, c'est bien, mais non. PDSD, PDSB, pardon. Voyons voir. Regardez ça, regardez le graphique hebdomadaire ici. Regardez cette longue baisse là, très très plate, très très creusée. Regardez ça, c'est énorme. Alors bon, celui-là, je ne vais pas le mettre dans la liste parce qu'il baisse de trop peu. Mais un détail très très important, regardez en même temps. Vous savez, les actions qui ont beaucoup baissé comme ça, je vous en avais déjà parlé. Il y a beaucoup de gens qui se disent, waouh, c'est une opportunité d'achat excellente parce que le titre a baissé de plus de 94%. Voilà. Ils se disent, c'est une opportunité excellente, ça ne peut que remonter, c'est génial. Ils se disent ça. En plus, valeur biotechnologie, ils se disent ça. Mais regardez le passé. Vous voyez, le titre a été autour des 350. Il a même été autour des 500 dollars. Quand vous avez une valeur qui perd comme ça autant, ne cherchez pas, c'est qu'elle ne vaut en réalité pas grand chose. Donc ça, c'est pour ceux qui font l'investissement long terme et qui pensent que parce qu'une valeur a coté dans le passé 300, 500 dollars, qu'elle va forcément recoter ce montant-là. Ce n'est pas impossible, mais c'est très peu probable. Donc méfiez-vous de ça. Vaut mieux acheter des valeurs sur des plus hauts que d'acheter des valeurs, je pense, qui sont sur des plus bas. Voilà. Pour qu'un marché soit haussier, n'oubliez pas, il faut qu'il vous le prouve. Donc vaut mieux acheter des actions qui sont en tendance haussière et non pas en tendance baissière. Donc voilà. J'ai fait ma sélection de valeurs. Donc maintenant, j'en aurais plus qu'à mettre dans ma liste. BX, il n'y était pas. BX. Mais c'est parce que je l'avais la veille, tout simplement, que je ne l'ai pas enlevé. Mais TSC, HX, Crocs et JJN. De toute façon, même JJN, vous voyez, entre-temps, il ne va pas baisser là où c'était prévu. Il ne va perdre que 1%. Donc, ce n'est que dalle. Et puis de toute façon, je crois que je devais l'enlever parce que les volumes sont de 9000. Voilà. Donc j'ai trois valeurs, vraiment. Plus 28%, plus 29%. Et Crocs, presque 11% de hausse. Donc ça, ça va être mes valeurs du jour, par exemple, que je vais pouvoir suivre. Et il risque, et ce n'est pas il risque, c'est certain, qu'elle ait, vous voyez pour Crocs, ici, volume moyen, on le voit ici, 1,4 million. Il est certain, moi j'en suis sûr, qu'elle va faire plus de volume que ses volumes moyens. C'est-à-dire qu'il se passe sans doute quelque chose de très intéressant sur le titre et qu'il faut que je sois là, que j'en profite à condition que le titre me permette de rentrer dans le trade. Et donc, qui me permette d'avoir des points d'entrée intéressants, qui me permette de m'infiltrer dans le trade. Pareil pour le titre HX, pareil pour le titre TSC. Il n'est pas le tout de savoir qu'une tendance va monter ou baisser. Il faut aussi savoir qu'on recherche en trading des points d'entrée intéressants. Voilà, c'est ça qui compte le plus. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé que je vous livre ce secret complémentaire et qui pourra, je l'espère, vous aider dans votre trading, n'hésitez pas à me mettre un maximum de pouces comme d'habitude et puis continuez à vous abonner à la chaîne si vous trouvez que c'est intéressant, si vous aimez, si vous avez envie d'en apprendre plus, bien entendu. Et puis moi, je vous en remercie et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada